bonsoir attention aux forts orages météo france a placé neuf départements du sud ouest en alerte orange aux orages des orages qui éclate actuellement sur le sud ouest du pays ils sont bien présents des hautes pyrénées jusque vers le lot il s'accompagne de fortes chutes de grêle et s'accompagne également de fortes précipitations d'une forte intensité électrique et ça va continuer dans la soirée sur ces départements placés en orange donc voilà faites très bien attention avant de commencer le bulletin nous allons faire un petit point concernant ces orages ces orages qui sont donc déjà bien présents en fin de journée sur les pyrénées il y en a d'autres qui pourraient éclater vers le gare attention à vous des ondées également qui pourrait se déclencher à l'avant de ces orages sur la vallée de la garonne et puis ensuite en début de soirée et fin de soirée prochaine on retrouvera toujours ces orages bien présents sur les pyrénées pouvant se décaler jusque vers le roussillon voilà et puis pour votre fin de soirée et début de nuit prochaine ces orages on les retrouvera encore sur les côtes basques mais ils seront beaucoup moins fort que que tout à l'heure c'est à dire cet après-midi et ce soir donc en fin de soirée et début de nuit prochaine on pourrait avoir quelques orages plutôt modérés qui éclateront sur les côtes basques voilà commençons tout de suite notre bulletin avec notre matinée de ce mardi qui commencera sous le soleil sur la moitié nord contrasté au sud avec donc des pluies qui pourront s'accompagner localement d'orages sur les crêtes pyrénéennes et en allant jusque vers massif central il y en aura quelques-uns aussi qui pourraient éclater vers la corse et puis des ondées qui se déclencheront sur également la méditerranée puis vers les crêtes pyrénéennes là aussi les températures pour votre matinée elles seront plutôt douces 22 degrés pour nantes 23 pour la rochelle 21 pour angers 21 également pour limoges 19 pour quand 22 pour n ce sera frais en allant vers l'extrême nord du territoire 17 degrés pour amiens 18 pour lille 17 pour rouen 19 pour cherbourg octaville 21 pour brest pour votre après-midi et bien on conservera toujours un temps plutôt calme au nord toujours aussi agité dans le sud avec des orages locales qui pourraient se déclencher des pyrénées orientales jusque vers les reliefs alpins et puis les températures pour votre après-midi elles seront plutôt de saison ou presque oui je dis bien presque parce que au nord l'extrême nord ce sera un peu juste 22 degrés pour lille 18 pour dieppe 23 pour amiens tandis que ce sera deux saisons sur le bassin parisien 25 degrés pour paris ou encore 25 vers camp et ce sera un peu plus haut que la saison sur le nord ouest avec 28 degrés pour nantes 29 pour la rochelle ce sera aussi au dessus de saison sur la méditerranée avec 30 degrés pour marseille mais ça se rafraîchira sous les orages en tout cas de des pyrénées orientales jusque vers les reliefs alpas pour votre soirée de ce mardi bien les orages seront dissipés les sans place à de timides éclaircies et d'un temps assez clair sur l'ensemble des régions encore des ondées qui pourraient se déclencher sur la méditerranée et la corse ainsi que sur les crêtes pyrénéennes pour vos prochains jours mercredi bien on conservera un temps plutôt calme sur l'ensemble des régions les orages seront donc partis laissant place à des conditions plus ensoleillées ainsi qu'il pourra se voiler sur le cotentin en se prolongeant jusque vers le nord de la scène et puis voilà pour votre journée de jeudi bien pour votre journée de jeudi on gardera un temps plutôt calme sur l'ensemble des régions de l'instabilité qui commencera à revenir par l'extrême nord du territoire un ciel voilé se mettra en place sur le nord-ouest ainsi que sur les régions du sud-est avec quelques ondes épouvantes être possibles sur l'extrême des alpes maritimes mais sinon partout ailleurs il fera un temps plutôt calme même si sur l'extrême nord je l'ai dit de l'instabilité redescendra avec des averses pour votre votre journée de vendredi l'instabilité gagnera l'ensemble des régions et notamment de toute la moitié nord du territoire sur la moitié sud on profitera encore du soleil mais sinon ce sera assez mitigé sur la moitié nord et puis sur la moitié sud ben ce sera plutôt calme pour votre samedi bien pour notre samedi on conservera toujours des conditions mitigées sur l'ensemble de la moitié nord même si sur l'ouest ça ira beaucoup mieux avec des éclaircies ainsi que vers la méditerranée avec deux du franc soleil donc voilà pour dimanche et bien pour dimanche toujours de l'instabilité qui restera présente sur la moitié nord du territoire avec un temps plutôt couvert et sur la moitié sud on on conservera des conditions toujours aussi calmes pour votre lundi bien voilà retour de conditions plutôt ensoleillé mardi ce sera également pareil mercredi pareil jeudi et bien on pourrait avoir de retour de l'instabilité par le nord ouest du territoire et surtout surtout l'ouest du territoire pour vendredi bien cette instabilité va gagner les régions centrales et puis le bassin parisien en remontant jusque vers l'extrême nord du territoire samedi cette instabilité on la retrouvera encore sur la bretagne ainsi que vers le cotentin et puis vers les reliefs alpins et du jura et puis enfin pour notre journée de dimanche et bien toujours de l'instabilité qui gagnera la bretagne et puis le relief alpins mais partout ailleurs un temps plutôt calme qui restera sur le pays on va se laisser ici comme d'habitude avec lundi suivi pour notre début de semaine pour notre début de semaine plutôt pour notre mardi avec une indice uv qui s'annonce plutôt élevé sur le centre ouest ainsi que vers la bretagne puis en se prolongeant jusque vers l'extrême est du territoire avec une indice uv de 8 à 9 pour les crêtes pyrénéennes on ira du 4 à 5 donc une indice uv particulièrement modérée ici sur la corse on pourrait avoir également une indice uv assez élevé de huit sur la méditerranée ça ira du 6 à 7 ainsi que vers le nord-est du territoire sur ce il me souhaite à vous souhaiter une excellente soirée à tous et puis moi je vous retrouve demain pour le prochain bulletin quant à moi je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo à tout à l'heure